Et dans cette période où les taux sanitaires semblent devoir se resserrer sur notre quotidien, il y a une petite ouverture qui concerne les étudiants de première année de fac. Oui, on sait que c'est une catégorie de la population très affectée moralement par les restrictions, les cours 100% en ligne, le fait que les petits boulots se soient quasiment épuisés. C'est aujourd'hui qu'ils vont pouvoir reprendre les TD, les travaux dirigés, en présentiel par demi-groupe. Diane Berger a rencontré pour Europe 1 un étudiant concerné, Théo, qui va démarrer sa semaine du bon pied. Le distanciel a été vraiment très compliqué. On se levait, on allumait notre ordinateur, on se mettait devant, et le cours commençait. Ce quotidien qui dure depuis trois mois, Théo ne le supporte plus. Pour tenir, cet étudiant de première année sort prendre l'air autant que possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous a donné rendez-vous dans un parc. Depuis la rentrée, Théo a suivi la plupart de ses cours à distance, cloîtré dans sa chambre d'étudiant. On a environ entre 20 et 25 heures de cours par semaine. En plus, après, il faut rajouter tout le travail qu'on fait à côté, préparer les cours. On peut passer à peu près plus de 12 heures par jour devant un écran. À partir d'aujourd'hui, il va pouvoir assister en présentiel à la moitié de cette TD. Pour lui, qui galérait par exemple à suivre les cours de maths, c'est un soulagement. Je l'attends vraiment. Ça permet déjà de sortir, on se rend sur notre lieu d'études, on revoit nos amis, on pourra mieux interagir. Si on a des questions, on peut les poser directement. Et la motivation quand on est seul à distance, on la perd facilement. Dans sa classe, sur 25 étudiants, deux ont déjà abandonné avant même la fin du premier semestre.